C'est aussi un acte de courage parce que c'était la première fois de l'année des siècles donc il fallait vraiment prendre cette décision comme quelque chose de personnel. Je pense que c'était aussi une décision de sagesse, à la fois de liberté, d'humilité, de sagesse, d'améliorer. C'est un peu je crois. Comment Benoît XVI, selon vous, a-t-il incarné sa devise qui est coopérateur de la vérité ? Alors là, depuis toute sa vie, c'est une devise qui a un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'il a fait ses études en théologie, il a toujours voulu donner son énergie et son intelligence et tous ses travaux pour mettre en lumière la vérité. On peut dire qu'il l'a fait admirablement d'ailleurs. En chacune de ses homélie, c'est la toute première homélie, donc en avril 2005 quand il vient d'être élu. Et il nous explique qu'est-ce que c'est le pallium, il nous explique qu'est-ce que c'est l'anneau du pêcheur, l'anneau de l'évêque d'Aurore. C'est un excellent pédagogue. Et quand il parle, on comprend, il a fait une encyclique d'Eos Caripatias, la première. Il a dit qu'on a toujours délié Eros et Agapev, vous savez, les deux formes de l'amour. Il dit, je ne vois pas qu'on puisse les dissocier. Au contraire, elles sont très unies, y compris en Dieu. Alors quand j'ai lu ce texte, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Mais c'était très bien expliqué par un bon professeur. Donc il a vraiment mis en œuvre sa devise, non seulement quand il n'était pas, mais toujours. Comment est-ce que vous envisagez le temps entre maintenant et le conclave ? Ben, je pense qu'il va y avoir beaucoup de journalistes peut-être, tiens. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de réflexion qui se fait. Du coup, chacun d'entre nous voit la question en se posant immédiatement. Pour qu'il puisse voter, disons qu'on va se mettre à discuter de quoi entre nous, les Cardonaux. Sans doute même avant que nous, nous nous rencontrions à Rome. Enfin, hier, je n'ai eu de contact téléphonique avec aucun Cardonaux français. On ne se précipite pas sur son téléphone. Je n'en pense pas. J'aurais pu appeler le Cardinal Ricard ou le Cardinal 23 ou le Cardinal de Torn. Nous sommes quatre électeurs français. Mais bon, il n'y a pas de concertation immédiate. Je l'ai dit, bien sûr, on réfléchit, on prie, on demande conseil. Il y a des gens qui nous aiment des conseils, vous les écoutent. Et puis après, on aura surtout les deux ou trois semaines de concertation entre nous, qu'on appelle les Congrégations Générales, à Rome. Aussitôt après le 28 février. Jusqu'à l'entrée en conclame. Ça dure entre deux et trois semaines.